bonjour après avoir vu les modes de branchement des différents dipoles en série et en dérivations nous allons maintenant attaquer les lois des tensions bien assurez-vous si ce paragraphe est grand 3 ou grand 4 les lois des tensions nous allons diviser ce paragraphe en trois sous-paragrafe premièrement nous allons voir quand est ce qu'une tension est nulle ou bien négligeable il y en a même n'a pas besoin d'unité des tensions et enfin la loi d'additivité des tensions voilà donc premièrement 1 nous allons voir quand est ce qu'une tension une tension est négligeable négligeable il y en a presque nul il y en a zéro volt un petit à l'ancien au borne d'un fil de connexion au borne d'un fil de connexion et vous avez des fils de connexion il y a des tensions a ces bornes zéro volts nous avons vu le carrément deux points mais on sait que si les deux points sont à 100 voltmètres pour la vitesse de 0 volt pourquoi ? au plus d'une zone dans ici on considère que ces deux points sont électriquement équivalents il n'y a qu'un seul point qui est à l'�lée il n'y a pas vu le carrément Pour faire une autre tension, c'est la différence de potentiel électrique entre deux points. C'est-à-dire, c'est la différence de niveau électrique entre ces deux points. Sur ce, la tension au borne d'un fil de connexion est nulle. Tu vois la tension au borne d'un dipole. Je vais faire un exemple. Si j'ai là un fil de connexion, tout simplement. Là, je vais nommer les points A et B. La tension UAB égale ou à peu près égale à 0 V. Donc, la tension au borne d'un fil de connexion, qui est négligeable. C'est-à-dire qu'est-à-dire que la tension est négligeable? Au borne d'un interrupteur fermé. Au borne d'un interrupteur fermé. Alors, je vais vous dire que ce n'est pas logique. L'interrupteur fermé, il ne peut pas marrer le carrément. L'interrupteur ouvert, on a dit qu'on ne peut pas marrer le carrément. C'est vrai. Mais c'est un autre sujet. C'est le courant électrique. Je ne vais pas parler de la tension. C'est un courant électrique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas marrer l'interrupteur fermé ou ne peut pas marrer l'interrupteur ouvert. C'est-à-dire. Le courant électrique, il va être chauffé dans le chapitre. Mais pour le moment, la tension, il y a deux points, est nulle au borne d'un fil de connexion et au borne d'un interrupteur fermé. C'est-à-dire qu'un autre fil de connexion est fermé. Exemple. Ici, une portion d'un circuit. Et là, un interrupteur fermé. Nous allons le désigner par cas. La plupart des cas, on désigne les interrupteurs par cas. Nous allons le désigner par deux points, C et D. La tension UCD ou bien UDC est nulle. Nous allons nous dire. La tension est une valeur algébrique. Est une grandeur algébrique, pardon. Elle peut avoir des valeurs positives et négatives. Il y a une UAB et il y a un axe UBA. Mais si nous avons zéro, nous allons nous faire zéro. Et zéro, mathématiquement parlant, c'est le nombre qui est en même temps positif. Si on se trouve en même temps, on a une idée de la question. On a une zone où il y a une zone égale à UBA. On a un Cd égale à Udc ou moins Udc. On a un zéro, on va vous dire. On a un peu près égal à zéro V. c'est la même chose qu'un fil de connexion si vous remarquez ça s'accamera l'interrupteur il y en a qu'à un fil l'ouahad qu'à nous c'est d'être maintenant on y sont deux points électriquement équivalents enfin un petit coup nul de circuit fermé au bornes d'un ampèrmètre parfait au bornes d'un ampèrmètre parfait parce que l'ampèrmètre il mesure l'intensité du courant électrique il y en a dans le chapitre de l'ibad parce qu'il faut savoir qu'au bornes d'un ampèrmètre parfait parce qu'au parfait il y en a de très bonne qualité il y en a même un manzou en a même un rayon et c'est au bornes de cet ampèrmètre la tension est nulle il y en a et ça m'a qu'un petit peu beaucoup l'ampèrmètre à cela m'a nommé il y en a un volt mètre au bornes de l'ampèrmètre les mètres là on a zéro volt ou à peu près zéro volt au bornes de l'ampèrmètre parfait parce que tu as notre canne de très bonne qualité la manette à un père mètre parfait voilà exemple il y en a des ampèrmètre voilà E et F je vais nommer ces bornes E et F il y en a un volt mètre à ces bornes qui est maïcou noulver wilkom et khir am la rach t'attel à zéro t'attel à UEF ou UEF E bahal khali égale 0 volt bien maintenant ceci est vrai dans un circuit ouvert et un circuit fermé ceci est vrai uniquement dans un circuit fermé évidemment là nous a qu'un interrupteur ouvert mais votre circuit fermé et ceci est vrai dans un circuit ouvert aussi maintenant dans un circuit ouvert il y a une loi lorsque le circuit est ouvert vous savez très bien que le courant ne passe pas dans le circuit le courant ne passe pas, tous les dipôles qui sont mis en passif, ils se déplacent au carrément comme le moteur comme l'électrolyseur, comme la lampe, tout l'un a une tension assez borne quand même négligeable ou plutôt nulle, mille pour mille, parce qu'il n'y a pas de courant dans le circuit il y a une dernière fois que l'abéhé dans le paragraphe, au borne, il y a une tension nulle, au borne des dipôles passifs en circuit ouvert, oua, des dipôles passifs, les lampes, exemple, lampe, moteur, électrolyseur et ainsi de suite en circuit ouvert, ça va trouver les tahtas, en circuit ouvert, en circuit fermé en cvonte fermé, il y a l'air d'arrivée par des vaunes, l'air de boyehé, les impôles passifs, ou también voilà ça c'était un dele l'i de la loi supérieure, on voit d'unicité détengée de tension Donc la loi d'unicité des tensions, nous allons donner son énoncé, nous allons énoncer cette loi. Lorsque j'ai des dipôles qui sont branchés en parallèle, en dérivation, entre deux nœuds d'un circuit, la tension est toujours la même. C'est un exemple. Alors je vais vous donner l'énoncé. Premièrement, l'énoncé de la loi. Énoncé. L'énoncé, la tension est unique ou la même entre deux nœuds, entre deux nœuds. Parce qu'entre deux nœuds, il y en a aux bornes de dipôles branchées en parallèle. Le branchement en parallèle, c'est lorsque les bornes de dipôles sont branchées aux mêmes deux nœuds. Donc entre deux nœuds, il y en a des dipôles branchées en parallèle. Branchées en parallèle. Voilà. Maintenant, nous allons donner un exemple à l'appui. Voilà. Maintenant, il faut respecter les notations de l'énoncé. Donc ici, on appelle ECD. On appelle ECD, on appelle EAB, on appelle U1, U, U', UG, UK, UK. C'est un exemple à l'interrupteur. OK. Donc, on va utiliser le clinex pour le clinex. même si c'est un torchon qui n'est pas de très bonne qualité. Bien. Exemple. Je vais vous donner un exemple à l'étoile. Les deux lampes L et L'. L et L' sont branchées entre les deux nœuds, E et F. Leurs bornes sont reliées aux mêmes nœuds d'E et F. Donc L et L' sont branchées en parallèle. Et on va mettre ici, c'est qu'on va mettre les bornes des deux lampes. C'est-à-dire, AB, on va mettre ici, et on, C et D. Je veux dire la loi d'unicité de tension. Dans les deux nœuds, on va mettre des dépôles branchées en parallèle. C'est-à-dire entre deux nœuds. On va mettre ici UAB égale UCD égale UEF. C'est-à-dire qu'ils ont un nom, je peux retrouver les autres. Ils ont demandé de calculer UCD. C'est-à-dire qu'il y a UAB égale 3V, on va mettre UCD 3V. Et on va mettre UEF 3V, évidemment. Alors, ce qui est-à-dire qu'il y a un nom, c'est-à-dire qu'il y a un nom, c'est-à-dire qu'UAB est égale UCD, mais elle est égale à moins UDC. Donc, si on a demandé UAB 3V, UCD 3V, UDC, moins 3V. Il n'y a pas de problème qui est-à-dire qu'on a dit. Donc, nous allons parler de l et l''étant branchés en parallèle, les H, ayant leur borne reliée au même deux nœuds, E et F, au même deux nœuds, E et F, c'est-à-dire d'après la loi d'unicité des tensions, attention, ma fille, il y a une d'unicité à l'hêl-haf, d'unicité des tensions. L'anogéine, en chapitre G, unicité des intensités, et c'est tout à fait différent. La d'anogéine, ça va être presque le contraire. Alors, je vais vous raconter, parce que nous, nous allons parler de l'unicité des tensions. Je vais vous donner à l'hêl, d'après la loi d'unicité des tensions, UAB égale UAB égale UCD égale UEF, mais c'est égal à moins UBA, c'est égal à moins UDC, et c'est égal à moins UFB. Il nous reste le dernier paragraphe, qui est dans cette partie, l'IHUE, la loi d'additivité des tensions, qui est très importante, et nous terminerons dans ce cas, dans la prochaine vidéo, le cours, pour arriver à un exercice type supplémentaire, qui vous fera vraiment comprendre tout le chapitre. D'ici là, prenez soin de vous-même.